Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble le kit de papier autocollant imperméable et imprimable. Donc il se compose de ce papier holographique. J'essaye de vous montrer un petit peu les reflets mais c'est vrai que c'est pas évident. Le jour où j'ai filmé il faisait pas super beau. Oui du coup il y a donc à gauche il y a les papiers qui vont dans l'imprimante et à droite le papier holographique. Donc le papier où il y a qui va dans l'imprimante derrière il y a marqué cricote donc c'est assez facile. Et puis ce papier là en fait il est, vous voyez il y a une sorte de petite bande qui se décolle en premier, c'est pour aider à la pause. Mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Tout d'abord on va se retrouver sur Canva puisque c'est là où je vais choisir mes stickers. Donc je vous ai épargné la longue recherche parce qu'il m'en fallait 25 de stickers. Donc tout simplement parce que ce seront des stickers de calendrier d'avant. Donc forcément j'avais besoin de 25. Bon c'était soit 24 soit 25, ça dépend comment vous fonctionnez. Mais moi j'avais envie de mettre 25, d'en avoir 25. Donc du coup voilà j'ai renommé mon document. Et puis là je vais télécharger donc les images que j'ai sélectionnées. J'ai noté plein de choses pour, vous voyez là j'ai marqué bûche, noël, aquarelle, histoire d'avoir un style un petit peu aquarelle etc. Un style qui me plaît bien. Donc une fois mon document téléchargé sur mon ordinateur, je me retrouve dans le design space. Je clique sur télécharger. Je vais dans télécharger une image puis parcourir. Et puis là je vais chercher donc mon image. Donc là que j'ai marqué numéro de l'avant. Je clique sur complexe puisque ces images vont être réservées à l'impression puis découpe. Donc je la veux en meilleure qualité possible. Moi j'ai déjà nettoyé le fond puisque j'ai le Canva version payante. Donc je peux l'avoir sans fond. Mais sinon vous pouvez cliquer là sur le blanc pour nettoyer vos images. Vous cliquez sur images imprimées puis découpe. Voilà. Et comme ça ce sera bien en impression puis découpe. Là je du coup je prends mon image. Je la mets sur ma toile. Voilà. Donc là forcément il va falloir que je réduise l'image puisque elle n'est pas dans les bonnes dimensions pour une impression puis découpe. Pour cela je vais sur la droite et sur le point d'exclamation. Vous pouvez cliquer sur redimensionner. Voilà. Là je vais aller dans texte. Et en fait je vais rajouter tous mes chiffres. Alors j'aurais pu le faire aussi directement sur le design space. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Moi ça ne me dérangeait pas de le faire. j'ai assez de police on va dire de disponible dans le design space pour le faire dans le design space. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas si vous n'avez pas Cricut Access peut-être que vous êtes moins moins libre dans vos choix. Donc là j'ai tout simplement écrit tous mes chiffres. A la suite je ne me suis pas embêtée à le faire un par un. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait après je fais découpé en en lettres. Et en fait là tous mes chiffres vont être séparés individuellement. Et du coup je vais pouvoir les prendre soit un par un, soit deux par deux pour faire pour faire mes nombres. Voilà donc là je clique sur le 1, le 2, etc. Du coup voilà au niveau police je ne sais plus laquelle que j'ai utilisé. Je vous la mettrai à l'écran. Là ce qui va être le plus long on va dire c'est de positionner un petit peu mes chiffres de manière à ce que ça cache pas trop mon design. Bon il y a des fois où je me suis pas trop embêtée non plus parce qu'en fait je me suis dit il faut quand même que ça reste lisible. Et puis en fait vous allez voir à un moment donné je vais vous passer je vais vous accélérer je vais accélérer les choses parce que j'ai mis 3 plombes à faire des essais couleur sur sur mes chiffres. Du coup je vais voilà je vais accélérer je vais pas vous montrer tous les essais que j'ai fait parce que voilà il fallait quand même que ça reste lisible sur toute la totalité de mes images et sans que voilà sans que forcément ça ça soit je sais pas comment expliquer ça gâche la lecture tout simplement. Bon là j'ai choisi je me suis rendu compte qu'il me manquait un chiffre donc le temps de tout refaire j'étais là 1, 2, 3 ok quel chiffre il me manque ? J'ai même pas vu que c'était tout de suite le 23 quasiment que j'étais j'étais un peu focus et tout donc voilà le 23 il est là je voulais que le 25 ce soit un arbre de Noël c'est pour ça que mes derniers chiffres ne se suivent pas je voulais juste que ce soit enfin c'est comme ça que je voulais que ça fonctionne là j'ai réduit un tout petit peu mes chiffres donc j'ai caché mes images et j'ai réduit la totalité de mes chiffres en même temps plutôt que de le faire individuellement et finalement j'ai quand même réduit individuellement certains chiffres pour par rapport à l'image en fait par rapport au voilà oui c'est ça par rapport au dessin qu'il y avait derrière qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? oui donc forcément j'ai essayé de replacer puisque mes images étaient légèrement déplacées donc ça ça m'a pris du temps clairement non je pense qu'en tout ça m'a pris à peu près 40 minutes à placer mes images et tout ça donc c'est pour ça que je peux pas vous laisser 40 minutes de moi en train d'essayer de placer mes images il y a aucun intérêt là-dedans puisque si vous vous êtes amené à refaire la même chose je pense que ça pourrait éventuellement vous prendre autant de temps que moi parce que vous allez faire des essais couleurs des essais de placement et tout ça peut-être que toutes les images en plus vous allez pas forcément les prendre sur Canva vous allez peut-être les prendre sur le Design Space donc rien que ça ça va prendre du temps etc. à choisir vos images donc voilà c'est pas c'est pas évident mais une fois que c'est fait c'est fait parce que du coup en fait vous pouvez si jamais vous vous êtes amené à faire plusieurs calendriers de l'avant par contre c'est ça qui est bien c'est que une fois que c'est fait vous ne l'avez fait qu'une fois et vous allez pouvoir l'imprimer et le découper plusieurs fois avec votre Cricut donc là j'ai même essayé des effets de texture c'est pas la première fois que je teste mais c'est vrai que j'ai jamais trop filmé là-dessus donc bon c'était pas très concluant donc je vais pas vous en parler là mais éventuellement si un jour vous souhaitez que je vous fasse une vidéo là-dessus pourquoi pas parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas des masses mais qui peut être intéressant j'ai dit texture mais c'est plus motif ce sont des motifs il y a vraiment plein 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 de choix de motifs différents ça peut être intéressant justement pour l'impression puis des coupes mais du coup je suis partie sur autre chose donc en fait j'ai repris cette fois-ci donc je vais recacher mes images une fois voilà je clique sur l'oeil voilà j'ai recaché mes images je reselectionne tous mes chiffres cette fois-ci je duplique et en fait il y en a un que je vais mettre en noir enfin une série que je vais mettre en noir et une série que je vais mettre en rouge donc je vais réinverser mes couleurs c'est à dire que le rouge va être devant et le noir va être derrière pardon et tout simplement ça va me permettre de faire un ombrage et ce petit ombrage va me permettre d'avoir une meilleure lecture de tous mes chiffres en fait malgré que j'ai mes images donc là je vais tester et là je vais me dire ok finalement c'est pas mal du tout effectivement on arrive à du coup à lire tous les chiffres sans problème j'aimais bien le fait que ça reste dans les tons rouges ou verts j'aurais pu le mettre en vert aussi parce que je trouvais que ça c'était plus raccord avec toutes mes images même si le bonhomme par exemple le bonhomme de neige est un petit peu plus dans les couleurs gris bleu mais dans l'ensemble voilà il y a quand même une belle unité et oui il y a les rondelles d'orange aussi mais bon en soi voilà il y a quand même une voilà dans la majorité c'est rouge ou vert donc pour moi les couleurs traditionnelles de Noël et voilà donc là j'ai tout sélectionné ensemble et j'ai aplati ensemble pour que tout soit en imprime puis découpe et oui c'est ça et après j'ai sélectionné le décalage et donc là ça est un petit peu lent le décalage tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'images à à traiter en fait tout simplement il y a quand même beaucoup beaucoup d'informations donc c'est vrai que là le décalage il va être forcément un chouille un petit peu plus long à mettre en place que si c'était juste un cercle par exemple là il y a quand même beaucoup d'informations je pense c'est pour ça que des fois c'est un petit peu plus long donc je suis venue le mettre à oui c'est ça à 0.100 cm oui c'est ça il a un peu galéré mais voilà c'est ça comme ça ça me fait vraiment une petite découpe très fine appliqué voilà voilà donc là le résultat est en noir donc je le mets en blanc et puis je vais de nouveau sélectionner tout et aplatir le tout pour que le tout soit en imprimé puis découpé forcément c'est un chouille un petit peu trop grand avec le décalage donc je reclique sur le point d'exclamation et je reclique sur dimensionner pour que la taille soit pile comme il faut et puis là je vais tout simplement ordonner à mon imprimante d'imprimer donc voilà on clique sur continuer donc là j'ai juste vérifié voilà j'ai vérifié effectivement comment on appelle ça le format donc vous voyez le format il n'était pas en A4 donc là je l'ai mis en A4 et du coup j'ai un chouille un petit peu plus d'espace j'aurais pu agrandir du coup je pense mais c'est pas grave donc là je clique sur envoyer à l'imprimante et donc là c'est souvent on vient souvent me poser des questions à cette étape là souvent on me dit que l'impression est pas jolie que ça va pas du tout mais en fait c'est vraiment à cette étape là que ça se joue pour moi donc moi j'enlève à ajouter un fond perdu et je clique toujours sur sur la boîte enfin le le fait qu'on ait accès à la à la ils appellent ça la boîte de dialogue je crois voilà donc en fait désolé ma comment on appelle ça ma voilà je cherche un moyen d'avoir les deux fenêtres à chaque fois parce que c'est pas toujours évident et du coup voilà donc là j'ai accès au réglage de mon imprimante je clique sur la qualité d'impression et je mets toujours moi papier mat et haute qualité là il n'y a pas besoin d'image miroir donc surtout vous imprimez en mode normal quand c'est du stickers donc voilà donc après vous pouvez faire différents textes c'est à dire que vous utilisez un réglage vous notez et vous regardez les différences de qualité et comme ça vous allez pouvoir choisir le meilleur réglage pour vous là moi quand c'est du papier à stickers j'ai mis mat oui j'ai mis mat c'est ça parce qu'en fait quand c'est glossy c'est pas tout à fait pareil en gros faut tester et regarder pour vous quel est le meilleur réglage c'est hyper important c'est pour ça que je vous dis que je peux pas non plus vous aider trop dans le sens où ça va débattre de votre ordinateur ça va dépendre de votre imprimante je peux pas vous donner exactement en vous disant prenez ce réglage là avec ce réglage là et ce réglage là votre impression sera nickel non c'est pas enfin c'est pas aussi facile malheureusement ça dépend vraiment de votre ordinateur et de votre imprimante de comment ça va s'afficher les réglages etc donc faut fouiller faut tester et puis et puis c'est tout en fait je peux pas vous en dire plus donc voilà une fois que vous êtes dans les réglages pour l'impression enfin pour la découpe pardon moi j'ai pris le réglage qui va avec le consommable donc il y a un réglage spécial pour les stickers transparents holographiques voilà donc je vais tout simplement lancer la découpe donc voilà l'imprimante a a mis du temps à imprimer forcément vu que je pousse les réglages à fond l'impression est un petit peu lente mais il vaut mieux que ce soit un petit peu lent et que l'impression se fasse correctement plutôt que que ce soit brouillon et que vous soyez déçu de l'impression donc c'est pour ça je redis mais vu qu'on me pose souvent souvent des questions sur ça voilà je le redis et s'il faut je le redirai voilà donc voilà l'imprimante l'impression c'est fait donc là je vais installer le papier holographique pour être découpé après avec la Cricut Joy Extra donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure en début de vidéo il y a une petite languette qu'il faut enlever en premier pour faciliter l'installation alors je vous dis pas que c'est hyper facile donc là au début je voulais le faire comme ça puis en fait je me suis dit non le plus simple ça va être de commencer par le bas vous allez comprendre donc je commence par le bas comme ça j'aligne vraiment là j'ai la possibilité de vraiment prendre mon temps et d'aligner et en fait j'appuie tout doucement et là je viens coller ma bande en haut comme ça tout est bien aligné et en fait je viens après retirer tout doucement la pellicule et je m'aide de la du racloir voilà donc là je suis allée chercher mon racloir donc là je prends moi je prends la version XL le racloir XL parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique mais vous pouvez prendre le petit si vous avez le petit ou autre chose ou une règle une règle ça marcherait très bien aussi je pense donc voilà donc là je chasse tout doucement l'air et puis je viens voilà je plaque au fur et à mesure mon papier donc cette étape voilà vous pouvez prendre votre temps il faut qu'elle soit bien faite pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles aux endroits du sticker voilà donc si à la limite il y en a en dehors c'est pas trop trop grave donc là je prends mon tapis bleu j'ai pris le tapis bleu j'ai hésité avec le vert parce qu'en fait ça reste du vinyle imprimable donc je pense que j'aurais pu prendre le vert mais en fait ça colle tellement bien en ce moment enfin les deux tapis sont neufs donc ils collent tellement bien que finalement je me suis dit allez prendre le bleu parce que j'ai pas envie d'avoir du soucis donc voilà donc là j'ai bien plaqué j'aurais pu prendre aussi le rouleau et puis voilà je prends la Cricut Joy extra et puis on va lancer la découpe j'installe mon tapis voilà la machine prend le tapis et puis de l'ordinateur je vais pouvoir cliquer sur go et envoyer la découpe donc comme d'habitude la machine elle elle scanne en fait elle va repérer tous les traits donc c'est pour ça que les traits noirs sont importants les petits les petits angles noirs parce qu'elle va scanner pour pouvoir calibrer la découpe donc si vous n'avez pas fait de calibrage d'ailleurs on m'a on m'a dit qu'une vidéo sur le calibrage vous intéressait donc pas de soucis j'en ferai une il n'y a pas dans pas très longtemps c'est vraiment pas compliqué et c'est très très important de le faire pour justement avoir une bonne découpe certaines personnes aussi m'envoient beaucoup de messages par rapport à ça ou par rapport au calibrage si jamais après plusieurs calibrages vous n'avez toujours pas une découpe parfaite il faut appeler le SAV Cricut parce que c'est pas normal clairement au bout de allez grand max trois calibrages si après trois calibrages votre machine ne découpe toujours pas correctement il faut appeler le SAV je pourrais rien faire de plus pour vous que de vous dire ça donc appelez et c'est qu'il y a un souci donc soit eux vont vous faire faire des des manips en plus soit c'est que votre machine a un problème et que du coup bah ils vont malheureusement la désactiver et vous en envoyer une ou alors vous vous en fichez parce que vous n'allez jamais faire d'impression puis découpe mais c'est enfin clairement ce serait moi je trouve que c'est dommage de s'en passer donc voilà la découpe est terminée on voit un petit peu à la caméra ça dépend des moments mais on voit un petit peu le côté holographique donc là moi je fais cette technique là de renverser le tapis pour pouvoir décoller pour éviter que mon papier ne gondole même si c'est du vinyle voilà je préfère donc je remets mon petit papier de protection et puis je vais pouvoir regarder avec vous le résultat de la découpe donc là je vais exprès soulever à plusieurs endroits pour vous montrer que tout s'est bien déroulé j'avoue que c'est le fait que ce soit un vinyle holographique c'est un chouille un petit peu plus dur enfin c'est pas dur mais c'est que j'avais du mal à voir où était la découpe en fait avec l'holographique on voit un petit peu moins mais bon ça se décolle très très bien j'ai pas eu de soucis j'ai hâte de les utiliser parce que du coup c'est pour un calendrier de l'avant l'avantage de pouvoir personnaliser soi-même un calendrier de l'avant c'est hyper facile du coup quand on a une criquette voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501